MANGAL comme vous le voyez sur ce slide qui présente les cinq éléments on les a classés du plus subtil au plus grossier donc on commence avec le premier élément qui se manifeste c'est l'élément espace on peut également l'appeler éther en sanskrit on l'appelle akash donc cet élément est caractérisé par la non résistance l'espace est présent partout il est rempli de vide si on veut dire et il permet en fait la manifestation de tout le reste c'est le préalable à toute la manifestation on ne peut pas avoir de manifestation s'il n'y a pas d'espace pour contenir la manifestation donc ça c'est l'élément primaire, primordial, le plus subtil et qui est présent partout le deuxième élément qui va se manifester c'est l'élément air et donc en sanskrit on l'appelle vayu et lui sa caractéristique c'est qu'il est à l'origine du mouvement il est caractérisé par le mouvement ensuite on entre dans un troisième élément un petit peu moins subtil un petit peu plus grossier ce manifeste c'est l'élément feu et cet élément on l'appelle agni en sanskrit et lui sa propriété c'est la transformation il va avoir une qualité de transformation on arrive dans des éléments encore un peu plus denses avec le quatrième élément qui est l'eau qu'on appelle apa ou jala en sanskrit et l'eau, sa qualité, sa propriété c'est le nettoyage, la purification et enfin on arrive au cinquième et dernier élément le plus dense, le plus lourd, le plus grossier c'est l'élément terre en sanskrit on l'appelle pritvi alors quand on prononce le mot on voit bien que c'est quand même beaucoup plus dense pritvi que quand on dit akasha pour qualifier l'espace il y a vraiment une différence rien que dans la prononciation du mot en sanskrit un manuel un manuel